Salut tout le monde! Excusez, j'étais comme momentanément un petit peu fatiguée. En fait, je finissais de ranger mon studio. Je me suis dit que j'allais commencer la vlog. On est mardi aujourd'hui et c'est sûr que j'ai des petits trucs aujourd'hui pour une fois. C'est rare que je sors de chez nous, même si la pandémie est plus ou moins finie. C'est encore rare que j'ai des événements, des occasions, des choses comme ça. Aujourd'hui, oui, c'est le cas. Je me suis dit que j'allais vous emmener tout simplement. Là, matin, je filmais les résultats de mon test d'autobronzant. Ça paraît pas tant comme ça, j'ai l'impression, mais pourtant, ce matin, moi, je trouvais que j'étais quand même bronzée. Surtout mes bras, surtout mes jambes en fait. J'ai mis des jeans pour cette raison aujourd'hui parce qu'il fait moins chaud aussi, mais surtout parce que c'est un petit peu foncé et je suis pas sûre que j'assume. Vous savez, c'est ça, les tests, des fois, c'est pas bon le maquillage que je teste ou les produits coiffants, les produits pour le corps. Des fois, c'est vraiment pas bon. Fait qu'il faut juste que j'assume dans le temps que ça dure. Dans le cas des autobronzants, souvent, ça peut aller jusqu'à une semaine. Fait que c'est les risques du métier, comme dirait mon chum en joke. Mais oui, c'est ça. Aujourd'hui, premièrement, j'ai un petit événement virtuel à midi de la part du groupe L'Oréal. Donc aujourd'hui, c'est les parfums, après ça, c'est le maquillage, les soins et tout. C'est genre un virtual beauty festival, je sais pas quoi. Fait que je vais vous montrer des petits sneak peeks de ça. Vous savez à quoi ça ressemble, je pense, les événements virtuels maintenant. Ben, les événements beauté, en fait, maintenant. C'est ça, c'est la première chose que j'ai à midi. Je veux vous faire avant ça plein d'updates. Parce que ça va faire trois semaines, je pense, qu'on a planté la nouvelle plate-bande ensemble, que j'ai fait mon potager, le cutting garden et tout ça. Fait que je veux vous faire un update, même sur genre les gloires tout matin, qui sont déjà quasiment rendus au top de la pergola. Il y a comme tout qui pousse super bien. On a eu des bonnes conditions. Là, il pleuvait hier toute la journée. Il fait super chaud ces temps-ci. Fait que c'est ça. Il y a eu, en fait, beaucoup de succès, mais il y a aussi eu des flops et je veux vous montrer. On va en rire un bon coup ensemble. Entre autres, mes muffliers que j'ai semés, qui sont sortis vraiment pas de la bonne couleur. C'est tellement drôle. Quoi d'autre aussi? Ah oui, c'est ça. Je voulais vous montrer un petit achat que j'ai fait pour la piscine. Je voulais aussi, cet après-midi, justement, aller faire un petit peu de shopping au centre-ville. Parce qu'il fallait que je m'y rende de toute façon. J'ai un podcast. Il y a les gars de Troisbières qui m'ont invité. Fait que je suis super contente. Et ça se passe aux trois brasseurs du quartier latin. Ils ont changé de lieu hier. Fait que, tu sais, tant qu'elle est à Béry, c'est ça. Je veux juste aller faire mes petits templates au centre-ville. J'ai une couple de choses que je veux checker. Entre autres, c'est ça, un petit peu de vêtements d'été. Parce qu'il y en a qui me font peut-être plus. Puis, je sais pas vous, mais je trouve que le linge d'été, peut-être moins maintenant. Mais dans les dernières années, je trouvais que le linge d'été, ça se démodait genre plus vite que le linge d'hiver, mettons. Tu sais, tout ce qui est genre automne, hiver, je sais pas comment dire, mais justement des jeans, des gros chandails. Tu sais, je pourrais porter ça comme cette année ou il y a 5 ans. Puis, ça serait pas bizarre. Mais les trucs d'été, tu sais, genre les sandales, même les maillots de bain, j'ai l'impression que c'est comme beaucoup plus vite le cycle de la fast fashion. Fait que, non, c'est ça. En fait, c'est plus comme j'ai pas de shirt qui me font. Je pense, il faudrait que j'y réessaye en fait, mais je suis pas mal sûre qu'il m'en reste peut-être une dans laquelle je suis confortable. Celle de la petite garçonne qui est faite plus longue, plus stretch. Puis d'ailleurs, l'autre jour, j'ai rien acheté en me promenant dans les magasins. J'avais un peu de temps. Je sais même plus dans quelle situation d'ailleurs. Mais j'avais remarqué que les shorts cette année étaient plus longues. Et personnellement, j'en suis vraiment ravie parce qu'il fut un temps où les shorts étaient vraiment tout le temps au ras des fesses. Et moi, je suis pas à l'aise là-dedans personnellement. Fait que je suis bien contente que cette année ça soit un peu plus long, quasiment style bermuda. Je verrai qu'est-ce qui me fait bien puis tout ça. Mais tu sais, je trouve ça tough quand même. Magasinage été. À chaque fois, c'est comme faut se réajuster et tout. Fait que bref, tantôt, je vous emmènerai avec moi magasiner. Puis je vais vous montrer un petit haul après ça. Si jamais je trouve des trucs. Excusez, je me suis mis des petits trucs à descendre. Ah oui, c'est vrai, il fallait que je fasse un lavage. J'ai comme un... Je vais emmener mon cache-chan en retour. Je veux que j'ai un petit bouton puis je sais que le masque, il va le faire bouger. J'ai un gloss que je veux donner à Tommy quand je le vois vendredi. Puis mon lynchard. Je me suis même pris des notes pour les petits updates qu'il fallait que je vous fasse parce qu'il y a des affaires que j'oublie de vlog en vlog. Parce que je n'arrête pas de me faire poser la question, mais non. Mon ficus, ça n'a pas fonctionné. Juste en passant, parce que je l'avais fait dans un vlog avec vous, de le sectionner légèrement avec un couteau, voir si ça l'allait comme rebrancher de là. Ça n'a pas marché. Mais hier, je lisais mon livre de plantes sur les plantes d'intérieur de Larry Huxin. Puis lui, il parlait vraiment de faire plutôt du marcotage aérien. Je n'ai jamais essayé, mais c'est très similaire. C'est juste, mettons, pour pas que la coupure, elle se referme. Lui, il dit de mettre un petit éclat de bois. Puis tu vas mettre aussi de la mousse de sphègne humide que tu vas envelopper avec du plastique. Fait que tout ça va créer sûrement un milieu favorable, en fait, pour... C'est ça qu'il y ait une nouvelle pousse. Il dit que ça fait vraiment comme une nouvelle tige mature. Fait que je pourrais réessayer. En temps et lieu, moi, vous savez, l'été, mes plantes d'intérieur, j'ai néglige un peu parce que j'ai tellement toute celle de dehors à m'occuper. Puis c'est ça, je pense que je vais commencer par aller vous montrer ce matin. J'ai 1h20 qui me reste avant mon événement à L'Oréal. Fait que je vais avoir le temps de travailler un petit peu vous montrer ça pis tout. Quoi t'as? Peut-être Ficus, Muflier. Ouais, faut que je vous montre mes Muflier. Non, mais c'est parce que, justement, ça, je pense que c'était quelque chose que j'avais appris de Larry. Mais il disait des fois, quand on récolte des semences d'annuel, des fois, ton nouveau plant va pas être similaire au plan mère, OK? Apparemment que les Muflier, ça pouvait donner une autre couleur que la couleur d'origine. Moi, il était blanc l'année passée, c'est la première fois que j'en achetais. J'ai récolté des graines parce que, mon dieu, il était très nombreuse. Alors j'étais comme, yeah, je vais avoir des annuels gratuites cette année. Sauf que c'est un total fail. Il y en a quelques-unes qui m'ont sorti un peu blanche avec... Moi, il y avait un coeur qui était, c'est ça, un petit peu jaunante à l'intérieur. Mais là, checkez bien ça, OK? Ils ont sorti la couleur la plus hideuse du monde pour des fleurs. Ils ont sorti jaune, fluo, mais vraiment comme un highlighter, c'est dégueulasse. Tu sais, vous voyez, ceux-là sont pas si pires, mais... Ça, c'est les premiers qui ont sorti pis j'étais comme non, 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 non. J'pense pas que ça parait full, mais en tout cas, c'est vraiment couleur jaune, highlighter. Pis j'étais vraiment déçue. Mais en tout cas, regarde, maintenant que je vous ai montré... Sinon, la gloire, elle a extrêmement poussé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Attendez, j'essaie de la guider. Ça s'est bien garni quand même, mais hop, 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 hop! Ta-dam! Elle est presque au top, déjà. Elle a réussi à faire le tour du poteau au complet comme une grande. Parce qu'au début, les guides l'ont vraiment aidée, mais là, ça commence, ça commence! Checkez, elle commence à faire des petits spikes, pis même des petites fleurs qui s'en viennent. C'est même elle que j'ai, genre, partie vraiment en retard et quasiment au top. Fait que des fois, t'sais, quand on veut sortir nos semis trop tôt, ils disent pas bon parce que s'ils pognent un coup de froid, en fait, ça peut leur faire perdre jusqu'à deux semaines. Comme de, t'sais, ils vont être en ralentissement de croissance, si on veut. Fait que, ouais, celle-là, je l'ai partie tard pis elle est quasiment déjà au top, elle aussi. Là, mes alicins me sont rendus tellement grands! Je pensais que c'était une autre variété, en fait, c'est ça qui arrive. Mais elles sont beaux! Je rentre déjà parce que j'ai oublié de sortir un truc que je voulais vous montrer en même temps. Mais ouais, les alicins, je suis juste comme déçue parce que là, ça cache mes vivaces qui sont derrière. T'sais, les alicins, c'est des annuels. Pis ça disait comme ça venait 10 cm de haut. Mais moi, en fait, quand j'avais vu la photo sur l'emballage de semences, je pensais que c'était les mêmes que j'ai eus l'année passée pour la première fois qui étaient les... En fait, je sais pas non. Ceux-là, c'est les Carpet of Snow. Mais moi, celle que j'avais, c'était comme plus fleurie tout le long de la tige, pis ça retombait genre. Fait que ça aurait été parfait pour le devant de mes jardinières. Mais là, ça fait pas vraiment... Ça fait pas vraiment l'effet voulu. Mais bon, tant pis. T'sais, je veux dire, ça fait qu'il y a autre pareil. Pis anyway, c'est annivers. Fait qu'on s'en fout. Ça sera plus là à la fin de la saison. Donc, l'achat spécial que je me suis fait pour ma course cette année, qui était un achat un petit peu imprévu, un petit peu foufou, je l'avoue, mais que je ne regrette pas du tout. En tout cas, je ne l'ai pas encore essayé. Fait que peut-être que je vais le regretter. Mais pour l'instant, non, je suis vraiment contente. Pis il fallait que je me décide vite parce que ça part, là, comme des petits pains chauds. Tadam! C'est un pool beanbag. Oui, c'est un beanbag, mais flottant pour la piscine. J'avais vu celui de Norca, mais il en restait genre quasiment plus sur le site. Fait qu'on n'a pas pu faire notre collab comme prévu parce que justement, il y allait en manquer genre pour toute la saison. Fait que j'ai trouvé celui-ci en ligne. En fait, ça vient de chez Piscine Hippocompe. Donc, j'ai commandé ça samedi. Pis hier, Pat, il est allé me le chercher. Il est vraiment fin. Ben, vu que je n'ai pas d'auto. Ouais, fait que là, il a l'air un petit peu... En même temps, c'est sûr, c'est comme une espèce de gros lit. Mais si je shake les billes par là-bas, ben, ça fait vraiment comme un dossier. C'est ça. Fait que tout dépendant comment tu le places dans la piscine, ben, ça peut te faire vraiment un dossier. Pis en fait, c'est ça que j'aime. C'est que t'es pas bougé de le mettre dans la piscine. T'sais, moi, je vais le laisser à droite où j'ai juste comme mon ciment, là, autour. Pis qu'il y a absolument rien qui se passe dans ce coin-là. Fait que ça va faire une chaise, t'sais, justement, pour avoir plus de place, là, pour... Ben, pour nous, pour les invités ou peu importe. Pis ça va faire en même temps, ben, quelque chose qui flotte dans la piscine. Ben, c'est ça, l'affaire. Voyez-vous, l'autre jour, j'ai voulu me baigner. Pis là, je disais, ah ben là, faudrait que je me sorte mes flotteurs. Fait que là, j'ai pogné n'importe quel que j'avais dans le cabanon. J'ai commencé à gonfler ça avec la pompe. Le lendemain, il était dégonflé. Genre, toutes mes affaires de plastique, de même, que j'ai reçu ou que j'ai acheté au fil du temps, ils sont tous troués. Ils ont tous, comme, eu la vie dure un peu, là. Pis oui, je sais, j'y faisais pas, genre, full attention. Mettons, des fois, j'ai laissé, justement, dans la piscine au soleil. Pis, t'sais, on est censé les sortir après chaque utilisation. Comme ça, d'ailleurs, excusez, j'essaie de... Je me bats avec. Ok, j'en ai. Fait que, en tout cas, c'est ça. Ils font vraiment dur, les miens. Pis, pour vrai, je trouve ça tellement du trouble, les sortir à chaque fois, les gonfler, les nettoyer. Pis, je suis jamais capable de les remettre. Ben, c'est ça, là, comme au départ. Mais c'est vraiment le fait qu'ils sont tout le temps... Ils finissent tout le temps troués. Genre, je trouve ça trop fragile, en petit plastique mince, comme ça. Pis, t'sais, je sais bien qu'on peut mettre des patches, mais là, faut que tu trouves le trou. Pis, moi, ils sont tout troués, pis à différentes places. Fait que, non, t'sais, je vais garder que j'en ai un qui est encore correct, que Pat avait racheté l'année passée, parce qu'il y en avait pété un autre, en jouant avec ses amis dans l'eau. J'y ris, parce qu'on dirait qu'il a, genre, 5 ans, quand je parle de lui de même. Mais, non, c'est ça. Fait que, j'ai dit, regarde, je veux de quoi de plus durable, de quoi de beau. T'sais, qui va être apaisant à regarder aussi quand je regarde ma cour. Parce que, le reste, c'est le fun quand tu fais un pool party. Mais, t'sais, des tout des, moins. Fait que, je suis vraiment contente d'avoir trouvé, ben, ce modèle-là, en couleur taupe. Hey, c'est chaud! On va aller, ben, je sais pas si je vais le mettre dans l'eau, mais je vais le sortir. C'est beau! Là, on éteint la piscine hier, parce que les rosiers, ils ont genre, en tout cas, il y a eu des gros vents, pis ça bouchait le moteur. Tellement qu'il y a de pétales, fait qu'il faudrait faire un petit ménage. Pis aussi, petite mauvaise nouvelle, mais quand le piscine sont venus ouvrir la piscine, au printemps, ils ont réalisé qu'il y avait comme du sable en bas de nos jets. Pis ça, ils m'ont dit que c'est peut-être un problème, vu qu'on a changé le filtreur l'année passée. Pis je pense, effectivement, qu'on était dans la mauvaise batch, ils ont eu un problème avec les sables. Fait qu'il va falloir, je pense, qu'ils viennent changer le sable du filtreur, parce que c'est comme de la pierre naturelle, en fait, mais ultra fine. Pis je pense que ça passe. C'est comme peut-être trop fin, je sais pas. Mais on en a plein dans la piscine. Fait que voilà! Yeah! À chaque année! Pourquoi avec la piscine, ça n'a pas de bon sens? Par contre, regardez cette vue. Oh! Ça sent bon jusqu'ici. Les rosiers are in full blue! C'est fou, là. Il y en a de la fleur. Là, mes petites roses trémières, je sais qu'il y a plein de gens qui étaient stressés, parce qu'ils étaient comme, ça devient gros, pis oui, je me doute, mais c'est des roses trémières naines. Fait que ça doit être moins gros que les autres. Pis ils ont rushé, là, avec leur coup de soleil, ces feuilles, mais ils font toutes des nouvelles feuilles. Fait que, clématite, sinon, j'en ai encore deux en fleurs. Trop trop belle, mais ouais, de l'autre côté, ben c'est ça, c'est trop fragile, malheureusement. Fait que ça a pas vraiment repoussé, là. Tu sais, je veux dire, oui, il y a une petite amélioration, mais c'est ça, ça... En fait, je veux dire, ça a cassé comme je m'y attendais, là. Potager, ça a full poussé depuis que je vous l'ai montré. Ah, mon petit pois! Ah non, par là, par là! Tu t'accroches là-dessus! Pas sur la calendula, là, qui est quasiment en train d'ouvrir. Oh! J'ai jamais eu ça, j'ai jamais vu ça, même. Hey, c'est gros, par contre, là. La prochaine fois, j'en mettrai jamais trois, c'est immense! Mes petites carottes vont bien. Oh, mon chou de Bruxelles, il y a full avancé, mais il s'est fait croquer un petit peu. En tout cas, ça, je suis bien contente. Les concombres, j'ai vu hier, regardez, il y a des bébés concombres déjà. La laitue, je capote. J'en prends, pis ça pousse genre de plus en plus, j'en ai même refait derrière. Mes haricots aussi se sont faits manger, mais les nouvelles feuilles, non. Fait que ça aussi, je vais juste les enligner sur le treillis, pis c'est bien parti. Tout comme les tomates qui vont bientôt avoir leurs fleurs. Il y a mon ail aussi. On a récolté les fleurs d'ail l'autre jour, c'est vraiment bon. Les groseilliers, regarde, je vous montre tout, t'inquiète! Et les fraises, il y en a sûrement qui sont prêtes que je pourrais, oh yeah, déguster aujourd'hui. Oh, je pense qu'il y en a un autre là-bas que j'ai oublié. Mes pivoines sont déjà finies. Les salvia aussi presque. Elles sont presque finies. Fait que après ça, je les recoupe plus bas, mais c'est plate parce que je vais sacrifier un peu d'autres blooms qui sont en train de se former. Mais elle devient, regardez, quand elle devient grosse de même, elle devient pesante. Fait que ça va l'aider que je la recoupe un petit peu courte. Mais en tout cas, ça fait quand même une belle touche de mauve en attendant. Parlant d'annuel, on va venir checker ici que ça dit. Ah oui, j'ai vu hier que j'ai mes premières, je sais même plus comment ça s'appelle, mais les fleurs bleues, que c'était comme des petites, mais pas des bulbes là, comment qu'on appelle ça? En tout cas, j'ai des petites têtes ici qui sortent. Oups, mon delphinium, il tombe, je sais pas pourquoi. En fait, lui, il est poussé tout croche, checkez. Checkez-y la tête, il est censé être spiké pis il est tout recroquevillé. Mais là, ça je comprends pas, ok? Parce que ça, je l'ai identifié et planté étant un Canterbury Bells, qui est censé être genre des fleurs mauves, roses, bleues. Mais là, c'est genre comme mon muflier. Fait que je me demande si je me suis trompée ou c'est quoi, c'est un plant mutant, genre je sais pas. Est-ce qu'il y a juste une tige à la base? Fait que c'est pas comme mes autres mufliers, mais c'est clairement ça. Je suis vraiment embêtée, on dirait que c'est comme si j'aurais pas semé de Canterbury Bells, mais l'Italia ici qui est un peu plus slow que les autres, lui, il a full poussé depuis hier. Ça, c'était quoi donc? La bourrache. Cosmos, ça, ça va full bain pis c'est full facile. Ah pis ça a déjà germé, ok cool, j'en avais remis l'autre jour. Pis là, ici, les maudits écureuils sont venus jouer là-dedans. Fait que mes petits semis de pavots, ils ont pas toffé la run, mais j'en ai ressemis pis j'ai mis ça par-dessus. Comme ça, ils vont être protégés, ça ou un dôme, ça serait parfait. Mes petits pas de senteurs, ben, ils poussent, mais lentement. J'espère qu'ils vont devenir grands prochainement. Je veux voir leurs fleurs. Fait que vous voyez, c'est pas tous des succès. Mais, il y a aussi des flops. Ah, c'est vrai, il faut que je vous montre l'autre bord aussi, mon dieu. Je veux pas que le vlog, ça soit juste ça, mais je trouvais que ça valait la peine de faire un update, là. Vu qu'on l'a fait ensemble il y a trois semaines. Mais ils sont rendus gigantesques. Oh my god, il faut un avant-après sur cette chute, ça a pas de sens. J'avais celle-là qui m'a fait des fleurs, genre, juste deux jours après que je l'aie plantée. Pis là, il y en a d'autres qui vont sortir. Moi, je suis triste qu'il y en aille pas là que je peux vous montrer. Mais c'est vraiment spécial, ils changent de couleurs. Ma clematite aussi qui a commencé en enfer. Trop belle. Petit delphinium, lui, il pousse vite. Mes petites sauges qui ont déjà quand même bien grandi. Celle-là qui est encore en fleurs. Et, oups, j'ai des déchets qui ont revoilé d'hier. Avec le gros vent. Les gypsophiles aussi, ils commencent pis ah! Ça vient bientôt en fleurs. Ça pousse, ça pousse. Je me suis fait un petit bouquet avec mes weirdos. Je vais enlever les feuilles du bas, comme ça. J'ai pris un petit verre, ben un petit verre mince. Je suis sûr que j'ai en avant, par contre, en avant de chez moi, comment ils sont beaux. Oh, mais c'est une tuerie! Je m'excuse, mais il n'y a pas de plus belle teinte que ça au jardin, ça a pas de bon sens. On dirait genre du papier de soie, pis c'est mauve et bleu. J'ai aussi pris un peu de gypsophiles en avant. Trop beau. On dirait que je suis en train de préparer un mariage. Il est midi, oh my god, il faut j'arriver mon événement. Je suis en retard à mon événement virtuel. Non, mais pour vrai, j'aurais pas checké il était quelle heure. Ok, je sais pas comment j'ai fait ça, mais je me suis trompée d'heure. J'étais comme, j'allais chercher le lien de l'événement, tu sais, dans l'email. Pis là, il parle de ce soir à 17h. Pis moi, j'ai noté midi. Ouais, fait que non, je vous confirme, je me suis trompée. Je vais t'emmener mon petit lunch, tout. Bon, ben tant pis, je vais travailler à la place. Bon, fait que là, comme je suis pas dans le nord, je vais me faire un petit inventaire garde-robe, voir vraiment qu'est-ce que j'ai besoin. Parce que, surtout quand c'est comme, mettons là, on commence à sortir le linge d'été, mais quand ça fait un an que tu l'as pas vu, t'as peut-être oublié qu'est-ce que t'avais, tu sais. Fait que j'aime ça faire ça avant d'aller magasiner, parce que c'est con. Mais des fois, t'es comme, ah, tel chandail serait beau, mais est-ce que j'ai un bas pour aller avec ou peu importe. Fait que, tu sais, juste pour pas faire d'achat comme inutile, si on veut. Pis je viens de me rappeler aussi que j'ai plus de matcha, ou presque plus. Celui du bangoshi qui est vraiment bon. Mais là, ça fait deux personnes que je vais parler de celui de Camellia Sinensis. Pis c'est juste à côté d'où je m'en vais tantôt dans le quartier latin. Fait que si c'est ouvert, je vais pogner ça. Donc, matcha, ça sera la première course à faire. Sinon, ouais, c'est ça. Je veux juste... Jureuter un peu. Qu'est-ce que je pourrais avoir besoin? Pis j'en ai des robes. Mais souvent, c'est des robes un peu plus chic, mettons. T'sais, pas full casual. Moi, j'en cherche plus des... Ben, des robes t-shirts un petit peu comme ça, mettons. Bon, celle-là, il y a des petits brillants dedans. Mais en tout cas, dans les dernières années, j'avais toujours de la misère en en trouver, t'sais. Pis qui seraient assez longues pour mes jambes. Fait que si je peux trouver d'autres robes t-shirts, t'sais juste de quoi que c'est ça que tu sautes dedans le matin. Pis que t'as pas l'air chic, mais que t'es bien, genre, parce que t'as pas chaud. Ça, ou justement des petits... une pièce comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai remis lui à l'envers. Mais ouais, des trucs comme ça, là, super, t'sais, stretch, flowy, genre, confortable. J'aimerais vraiment retrouver des choses dans ce genre-là. Des shirts, comme j'ai dit. T'sais ça, je pense qu'il y a juste eux qui me font maintenant. Je vais réessayer ces deux-là, là. Mais vu qu'ils sont rigides, je ne suis pas certaine. Je ne suis pas magnifique ! Ok, c'est ça, c'est ça ! Bonہ ! τωre C'est bon, taureur, t'railló from terre ! C'est bon, c'est bon comment ça ! Hey hey, je suis de retour chez moi, il est rendu presque 8h, mais je voulais vous dire j'ai eu une super belle journée, c'était le fun de pauvrette de sortir voir un peu de monde, en l'occurrence ici le podcast, ça va sortir dans 2 à 3 semaines qu'ils m'ont dit, donc tout dépendant quand je vais sortir le vlog, mais je pense que ça va être en avance, en tout cas, ah oui c'est vrai, Pierre-Luc il venait d'écrire un livre, ben je veux dire, il vient de sortir, fait qu'il me l'a donné, je suis vraiment vraiment contente, j'ai hâte de lire parce que Chloé, Chloé de Blois là, elle était là pis elle a dit qu'elle l'a lu pis qu'elle a vraiment aimé son écriture et tout, fait que beau petit livre comme ça ici qui parle de vivre, de ses rêves, lâcher sa job qu'on aime pas, je le feuilletais pis j'aime ça, il y a comme des petites illustrations et tout, t'sais, en tout cas ça a l'air vraiment bien, pis après ça directement je t'allais acheter mon petit matcha, je vais aller le mettre au frigo, j'ai vu, il est pas encore ouvert, il est comme installé comme ça, mais j'ai vraiment hâte de goûter, je vous en referai un update si je l'aime autant que l'autre que j'ai, pis pour le linge honnêtement, je pense que je vais l'essayer demain matin avec vous pour vous montrer en lumière naturelle parce que là il fait comme vraiment sombre, pis je trouve que ça donne une moins bonne idée, re coucou, fait que j'ai tous mes vêtements ici, je vais les essayer pour vous montrer qu'est-ce que ça donne, finalement j'ai acheté pas mal de trucs chez Simons, ben pas mal, moi je suis pas une grande magasineuse, vous savez, mais j'ai trouvé des belles choses, je suis vraiment contente pis je pense que maintenant, ouais, Simons là, ça va être vraiment dans mes top destinations, parce que je me rencontre avec le temps qu'ils ont justement des robes qui me font bien, qui sont surtout assez longues, t'sais, souvent ils arrivent genre juste en haut du genou, fait que pour moi c'est parfait, pis ils en ont des robes t-shirt et tout ça, donc si vous avez besoin de ce genre de robe-là, ben vous pourrez aller checker-le, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai trouvé un petit truc pour mon maillot, un genre de petit par-dessus, il y avait pas mille choix honnêtement, mais ça c'est comme genre de tissu hyper léger, genre qui sèche vite, fait que je sais que quand je veux juste comme vouloir sortir de la piscine, pis mettre de quoi rapidement, t'sais, qu'il y ait pas une serviette qui tombe tout le temps, là, je sais pas si vous ça tombe tout le temps, ben là oui, mais moi quand j'essaie de faire un petit wrap ici, je marche, t'sais, quand j'en trente secondes, ça fout le camp, même si je fais mon noeud, genre vraiment bien, en tout cas, fait que je vous montrerai ça à la fin aussi, au plus je me mettrais en maillot, parce que là, en culotte, vous allez voir à travers, c'est comme de la petite maille super fine, mais c'est comme tout extensible, j'ai même pas essayé, mais ils me faisaient, j'ai mis ici hier, aussi au Ardennes, j'ai pogné des chaussures, il y avait plein de sols, vous savez comment c'est Ardennes, avec leurs millions de ballerines, genre là, il y en avait plein à 8 ou 15 piastres, pis là, j'ai eu un flash, en fait, parce que ça fait un petit bout de temps que je me dis, faudrait que je me trouve des souliers pour jardiner, pis genre, je sais pas si ici il y a des jardineuses, là, qu'est-ce que vous mettez dans vos pieds, mais genre, quand j'ai fait le vlog, mettons, de la nouvelle plate-bande avec ma mère, j'étais genre dans des gougounes blanches, mais tu sais, des gougounes ouvertes, c'est pas pratique avec les outils, évidemment, tu te salis les pieds comme c'est pas possible, moi j'ai tout le temps les pieds, ben, noirs, là, à cause que je jardine, je voulais idéalement quelque chose de fermé, t'sais, on me parlait des crocs, comme quoi c'est pis t'sais, quand je suis en train d'arroser, pis c'est ça, faire juste plein de tâches variées, je me suis dit, ça serait mieux, un genre de soulier fermé, mais qui respire, et là, je suis tombée sur ces beaux petits souliers, pour vrai, ils sont vraiment cute, j'ai porté, genre, dans la vie de tous les jours, si je les aime trop, honnêtement, je pense que je vais me racheter une autre paire, pis je vais garder ceux-là pour jardiner, mais c'est les mat plus, et c'est parce qu'en dedans, c'est tout mou, c'est genre, ben, comme de la mousse mémoire, là, genre silicone un peu, c'est vraiment, vraiment confortable, là, ils sont mouillés, en fait, parce que je les ai testés ce matin, je les ai mis pour aller faire les petites taches que j'avais à faire dehors, pis je suis vraiment contente de mon achat, fait que je voulais vous en parler, ils sont full souple, vraiment léger, ultra confortable, comme je dis, je trouve qu'il y a un style un peu passe-partout aussi, et ça, c'est peut-être pas 100% waterproof, mais honnêtement, j'ai fait le test, là, pendant que je suis en train d'arroser, j'ai mis la hose sur mon pied, pis ça a été vraiment long, avant que mon pied commence à être un petit peu mouillé, dans le fond, fait que c'est ça, j'ai l'impression que c'est un tissu qui est pas trop poreux, donc ça, c'est bon pour ça, pis je regarde mes pieds, pis écoutez, je me suis même pas salie, c'est merveilleux, à chaque fois que je jardinais, je faisais des taches vite-vite, je finissais les pieds vraiment crottés, fait que ça, là, pour moi, je pense que c'est l'idéal, en plus, il y a une semelle, fait que tu sais, si je suis en train de creuser avec ma pelle, pis il faut que je pèse, ben, au moins, c'est ça, ça va être plus résistant que ce que j'avais, fait que très contente de cette tache, c'est pour remplacer, regardez, des vieux souliers que je gardais juste pour faire des travaux comme ça dans la cour, mais qui sont pas comme confortables, ok, c'est des adidas que j'avais acheté, genre, aux montres en blanc, mais ça fait peut-être 7-8 ans de ça, ils sont absolument finis, ils sont vraiment toutes rigides, genre, ils sont juste pas confortables, fait que des fois, je prenais ça, mais là, ça, ça sera un excellent remplaçant, fait que je vais acheter ceux-là, finalement, ah, merci, thank God, j'avais rien d'autre, fait que, bon débattre, oh, c'est vrai, j'ai pas fait mon petit match-up, ok, je vais faire le petit fitting avec vous, après ça, je goûte à mon match-up pour me donner de l'énergie, parce qu'il me reste encore des affaires à faire dehors, genre piscine et compagnie, pis après ça, je vais travailler, mais plus ce soir, fait que j'y goûterai, mais j'en ai besoin, ces temps-ci, je suis vraiment fatiguée, fait que j'en ai besoin, donc, let's go, fait que le petit haut du Ardenne, ça donne ça, ici, j'ai même pas pu l'essayer, les cabines étaient fermées, mais bon, tu sais, je veux dire, c'est loose, là, ça m'aurait étonnée qu'ils me fassent pas, là, mais ouais, je pense que je vais le garder, je le trouve cute, t'sais, c'est juste comme très féminin, très summer, est-ce que ça ressemble trop à ça, selon vous, c'est juste parce que j'ai pas de genre jaune-orange dans ma garde-robe, fait que je fais le lien à cause qu'il y a des petites fleurs, je sais pas, mais en tout cas, vous me direz, je veux votre avis sur les vêtements, s'il y en a que vous préférez, ou si vous me dites toutes, hey, Essine, retourne ça, c'est fucking let, j'irais peut-être le reporter, t'sais. Première robe du Simons, j'ai noté comment mes jaunes sont bronzées par rapport au reste de mon corps, ça a juste pas rapport, man, ils sont trop orangés, malheureusement, c'est toujours ça, les autobronzées, non, c'est pas toujours ça, c'est pour ça que je fais ma vidéo, il y en a des bons, mais il faut les trouver, il faut tester, bref, donc c'est ça, c'est ma plus chic, entre guillemets, elle vient du Simons, j'ai eu-tu l'étiquette, j'ai pu l'étiquette, je sais plus par cœur combien qu'elle était, c'est ça, c'est un petit toffer décolleté, mais elle a des manches assez longues, t'sais, la coupe, c'est ça, ça m'arrive juste en haut des genoux, fait que je trouve ça parfait, le tissu est super doux, t'sais, c'est léger, c'est frais, donc je pense que je vais être bien là-dedans pour l'été, et je vous montre le petit pattern de plus près, mais j'en trouve magnifique celle-là, je pense pas qu'elle est chic au point que, t'sais, si j'étais à l'épicerie de même, on me regarderait croche, là, ça fait vraiment une petite robe d'été, mais c'est ça, un petit peu mieux faite que d'ancienne que j'avais, mettons, quoi de mieux pour faire, ça, t'sais, son bronzage, que porter du blanc, sans joke, celle-là, je l'aime, je l'assume, mais Pat, hier, quand je lui ai montré, il a vu quand même un petit côté infirmière à ça, pis j'étais comme, ah shit, j'avoue, robe, chemisier, blanc, mais je pense que selon comment je la style, le type de sandales, sacoche, même le maquillage, les cheveux et tout, je pense que ça peut faire, ben, autant très casual, t'sais, avec des petites sandales brunes, que genre plus chic, beau petit tissu, on dirait que c'est comme du lin, t'sais, fait que c'est vraiment, c'est confortable, c'est léger, ça respire, on aime! Pis pour la longueur, vous voyez, c'est pas trop court, elle va même un petit peu plus loin en arrière, fait que ça, j'aime ça, et last but not least, dans mes petites robes, j'ai vu celle-là que j'étais pas sûre, quand je l'ai vue, j'ai dit, ah, ça me va pas bien, moi, cette coupe-là, comme quand ma taille est pas cintrée, mettons, dans une robe, on dirait que ça change, t'sais, toute ma silhouette, fait que j'étais pas sûre, mais pour vrai, je l'ai essayé, pis ça me semblait bien, ça, c'est small-medium, j'aurais aimé ça qu'il y ait plus petit, mais j'ai pas vu, donc je pense même pas qu'elle souffrait, mettons, dans l'extra-small-small, ou je sais pas trop, fait que je sais pas, trouvez-vous qu'elle a l'air trop grande, moi, je trouve que ça passe, c'est une robe justement qui est faite pour être louste, t'sais, à partir d'ici, c'est juste parce que j'ai rien d'autre dans ma garde-robe, en fait, qui ressemble à ça, mais moi, j'en trouve vraiment cute, je pense que je vais tout le temps être dedans cet été, parce que c'est très, très confortable, la couleur aussi est tellement belle, espèce de rose mauve comme ça, fait que, non, je l'aime vraiment, celle-là, en fait, c'est la préférée à mon chum hier. Prochain top, j'ai eu un coup de cœur, quand je l'ai vu sur le sein, que je le trouvais beau, je le trouvais intrigant, genre, je sais pas, la couleur, le motif et tout, pis j'avais vraiment un feeling qui m'irait bien ce morceau-là, et ben, en tout cas, je pense que je me suis pas trompée. Encore là, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, mais je le trouve juste trop beau, donc c'est une petite blouse comme ça, finalement, j'avais trois robes, je pense que j'ai dit quatre tantôt, mais en tout cas, j'avais ce morceau-là aussi, qui est juste, c'est ça, un peu translucide à certains endroits, mais qui a un petit haut ruché, t'sais, stretch de même, pis je le trouve parfait en plus, il y a comme un mini-volume sur les épaules, ce qui aide un peu à équilibrer ma silhouette et tout, fait que, non, pour vrai, celle-là, vraiment, c'est un coup de cœur, il était cher, je sais même pas la marque, on dirait, il y a pas d'étiquette dessus, mais je le trouve, je le trouve vraiment chouette. Le dernier morceau, c'est le petit espèce de pare-haut par-dessus, je sais pas comment on appelle ça, donc j'ai mis, c'est sûr, un petit maillot en dessous, mais t'sais, est-ce que c'est le plus beau au monde? Probablement pas, est-ce qu'il est confortable? Absolument, et c'est ce que j'ai trouvé, j'avais juste envie de quoi, ben, c'est ça, qui cache, mais que t'enfiles, quoi qu'il reste vraiment, vraiment simple, pis je l'ai pris en médium, on va passer à ça, c'est ça, 29$, médium. Avez-vous aimé mon petit own? C'est rare que j'en fais, il me semble que c'est la chaîne de vlog, ça doit faire minimum un an que j'en ai pas fait, fait que je vais me rechanger, je rentre pas comme ça pour aller jardiner dans la nouvelle section, parce que mes voisins peuvent voir quand je fais ça, donc bref, je me change et je vous retrouve pour la finale, qui sera mon taste test du nouveau matcha. Cheers! Je vais aller goûter comme ça, pas de sucre. C'est bon. Ah, j'allais dire, il est crémeux, mais non, ça c'est mon lait, c'est pas que j'ai pas le même qu'il y a d'habitude. J'aime celui du Costco qui est au soya, mais là, lui, c'est le macadamia, donc au noix de macadamia, il y en a qui disait qu'il était bon aussi. C'est vrai qu'il est bon, mais c'est ça, il a comme une texture plus épaisse et plus crémeux, mais mon préf, ça reste celui au soya, si vous l'avez pas essayé encore, là, je tripe dessus. Moi, je l'adore en tout cas, mais ça c'est bien bon, oui. En ma préférence, par contre, je vais le sucrer un petit peu. Je sais pas, je vais mettre une petite goutte de sirop d'érable dedans. Comme ça. On va passer. Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser là-dessus. C'est pas mal tout ce que j'avais à vlogger, donc les petits updates maison et mon petit haul d'été. Je sais que d'habitude, les hauls, c'est ça, il y a encore plus d'items que ça, mais bon, c'est ce que j'ai trouvé hier, en quelques heures après le podcast, fait que j'espère que vous avez aimé passer la journée d'hier puis un petit peu aujourd'hui avec moi, puis si c'est le cas, oubliez pas de me laisser un petit thumbs up, de vous abonner. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!